Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa manu alahu wa ba'd Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mohamed est-il prophète ou imposteur ? Telle est la question avec laquelle nous avons terminé l'émission d'hier. Mohamed a-t-il été annoncé par les livres sacrés qui ont précédé le Coran ? Si l'on se réfère au Coran, oui. Le verset 6 de Surat Saf dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, Confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi Et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Cette thèse semble confirmée par l'évangile de Barnabé qui dit au chapitre 97 Le pontife dit alors comment s'appellera le Messie et quel signe y prouvera sa venue. Jésus répondit Le nom du Messie est admirable car Dieu lui-même le lui donna quand il eut créé son âme et qu'il l'eut placé dans une splendeur céleste. Il dit « Attends, Mohamed, par amour pour toi je veux créer le paradis. Le monde est une grande multitude de créatures dont je te fais présent. Aussi, celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. Quand je t'enverrai dans le monde, je t'enverrai comme mon messager de salut. Ta parole sera si vraie que le ciel et la terre passeront, mais que ta foi ne manquera jamais. » Alors les gens élevèrent la voix et dirent « Oh Dieu, envoie-nous tant messager. Oh Mohamed, viens vite pour le salut du monde. » Mais l'évangile de Barnabé est un livre apocryphe qui a été brûlé lors du concile de Nicée en 325 de l'ère chrétienne et que l'Église ne reconnaît pas, oubliant alors l'évangile de Barnabé, cherchant ailleurs et remontant aussi loin que les Écritures nous le permettent. Mohamed Hamidullah, théologien et chercheur musulman pakistanais, connu essentiellement pour avoir traduit le Coran en langue française en 1959, était d'avis par exemple que Bouddha n'était autre que le prophète d'Ulkifl, a.s. C'est pour cela que nous remontrons jusqu'au Véda dans notre quête d'une éventuelle trace du prophète, a.s. Le Véda est le livre fondateur du Védisme, qui est la religion mère de l'hindouisme. Une étude se référant au Véda, justement, faite vers 1970 par Ved Prakash, un hindou brahmane scientifique et chercheur à l'université d'Illalabad, édité sous le titre de Kalki Autar, qui signifie « Guide et prophète pour tout l'univers », traduite à l'anglais par Mohamed Al-Amgir, sous le titre de Mohamed dans les Écritures hindous, nous dit du Kalki Autar, annoncé par le Véda comme étant le dernier messager pour toute l'humanité, envoyé par Bhagwan, qui signifie « Dieu, ce qui suit ». Le Kalki Autar verra le jour sur une île. Pour Ved Prakash, cette île n'est autre que le territoire du Hijaz, appelé communément Jaziratul Arab. Jusque-là, rien de probant, me diriez-vous. Le père du Kalki Autar, selon le Véda, est Vishnu Bagat, Vishnu signifie « Dieu » dans le sanscrit, et Bagat, esclave. Et il se trouve que le nom du père du prophète, a.s., est Abdullah, ce qui signifie « Serviteur » ou « Esclave de Dieu ». Le nom de la mère du Kalki Autar est Somanib, qui signifie « Apaisé », ce qui rejoint le sens du prénom de la mère du prophète, a.s., qui est Amina. Le Véda indique que le Kalki Autar descendra d'une noble lignée, ce qui était le cas du prophète, a.s., il sera honnête, et Quraysh appelait le prophète, a.s., l'Amin, ce qui signifie « le digne de confiance ». Les Véda disent aussi que « Dieu, Bagwan, lui révélera son livre dans une cave, par l'entremise d'un messager », ce qui nous rappelle le Coran qui a été révélé au prophète, a.s., dans la grotte de Hira, par l'intermédiaire de Jibril, a.s., le Véda nous apprend également que Dieu lui donnera le plus rapide des chevaux, grâce auxquels il traversera le monde et les sept cieux, ce qui nous rappelle l'Israël Mi'raj sur le dos d'Al-Bouraq, et enfin qu'il maniera bien l'épée et l'équitation, ce qui était le cas du prophète, a.s. D'ailleurs, les icônes hindous représentant le Kalki Autar le montrent généralement sur un cheval. Notons que Ved Prakash a soumis cette étude à certains dignitaires religieux hindous, qu'ils l'ont tous reconnu et qu'il s'est converti après cela à l'islam. Voyons maintenant ce que dit la Bible hébraïque, ou bien l'Ancien Testament. Si nous nous fions à la logique biblique, aucun faux prophète ne peut voir ses efforts couronnés de succès. C'est du moins ce qu'affirment certains livres de la Bible, comme Jérémie 23 et Ézéchiel 13. D'ailleurs, la Bible n'a pas tort à ce sujet. Beaucoup de faux prophètes se sont déclarés vers la fin de la vie du prophète, a.s. Il y eut Moussaïlam al-Imposteur, Moussaïlam al-Kaddaab, à l'Yamama et l'Aswad al-Ansi au Yaman, tous deux tués sous le califat d'Abu Bakr, radiyallahu anha. Il y eut après eux une femme nommée Sijah, de la tribu de Bani Tamim, qui s'est repentie par la suite, et Tulaïha, de Bani Asad, qui s'est lui aussi repentie sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anha. Donc, selon cette logique, aucun faux prophète ne peut voir son œuvre couronnée de succès. Demain, nous verrons certains textes de l'Ancien Testament qui appuient notre thèse. D'ici là, je vous dis, estaudi'ukum allaha al-lazhi la ta'di'u wa da'i'uhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.